GARGANTOI 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 GARGANTOI, il ne faut pas croire que ce soit Rabelais qui ait inventé ce personnage. Il existait bien avant lui, parce que GARGANTOI, c'est le fils de deux dieux gourlois. Le dieu Bélenos, et la déesse Bellisama. Ils ont eu ce fils, bizarrement. Lui, ce n'est pas le géniteur, Bélenos, c'est simplement le père nourricier. Et c'est Bellisama qui est vraiment la mère. Et en celte, GARGANTOI, 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 ça veut dire la pierre, GAN, ça veut dire le grand, le géant, et toi, l'homme. En fait, c'est la pierre du grand homme. C'est pour ça qu'il y a plein, plein, plein de mégalithes, que ce soit Ménir ou Dolmen, qui ont un petit lien avec GARGANTOI. C'est la dente de GARGANTOI, c'est le palais de GARGANTOI. Il y a toujours quelque chose avec GARGANTOI. Mais l'histoire que je vais vous raconter se pose vraiment à l'époque de Rabelais. C'était quand GARGANTOI se trouvait sur les bords de la Loire. À cette époque-là, il y avait une guerre, plutôt une dispute au départ, entre deux villages des bords de Loire, entre Liré et Saint-Florent. Ces deux villages voulaient démontrer que l'un ou l'autre était à égale distance de Nantes et d'Angers. Et on a fait venir des arpenteurs, des maîtreurs, on a mesuré sur les rives de la Loire dans tous les sens, on a fait des tas de calculs et on n'est jamais arrivé à prouver qui d'entre les deux villages était à égale distance de Nantes et d'Angers. Puis entre les deux, il y avait un petit bonhomme, un petit bonhomme qui habitait dans la vallée, puis il trouvait ça tellement risible de se fâcher pour une broudille comme ça. Mais c'est qu'attention, les anciens de Saint-Florent et les anciens de Liré ne l'ont pas pris comme ça et se sont dit puisqu'il n'y a pas moyen de se départager par le métrage, eh bien on va se faire la guerre. Et ils ont décidé un jour d'un grand champ sur les bords de la Loire de mettre les deux armées l'une en face de l'autre, Saint-Florent et Liré. Et le petit bonhomme qui était entre les deux ici, c'est pas possible, j'ai pas laissé faire faire la guerre à ces gens-là. À cette époque-là, Gargantois qui était toujours sur les bords de Loire parce qu'on y mange bien, on y boit bien, donc il était jusque d'autre côté d'Angers. Il s'est dit il faut que j'aille trouver Gargantois, c'est le seul homme possible pour départager le dilemme. Et notre petit bonhomme est parti voir Gargantois. Il lui explique l'histoire. Gargantois dit attendez, je ne peux pas laisser ça dans ça. Et lui, avec ses grandes bottes en deux enjambées, le voulant arriver en plein milieu de la bataille. Et il dit aux deux chefs, celui de Saint-Florent et celui de Liré, arrêtez tout. Moi, je vais vous départager tout de suite. Il a défait son autre chose, vous savez, sa culotte de l'époque. Il a mis son pied droit sur la basilique Saint-Maurice d'Angers. Puis il a mis son pied gauche sur la basilique Saint-Pierre de Nantes. Puis il a fait une bouse, une bouse gargantesque qu'a fait une colline. Et cette bouse a séché. Et le petit bonhomme qui était dans la vallée, lui, il s'est dit après tout, on pourrait très bien construire un village sur cette colline. Et savez-vous que cette colline, depuis cette époque-là, quand le village était construit, on l'appelait Bousillet. Parce que la Bousillet, la Bousillet, la Bousillet de Gargantois, voilà la véritable histoire de la ville de la ville de Bousillet.